Compte rendu du Conseil des ministres au titre de l'année 2020. A présent, le communiqué. Le mercredi 19 août 2020, le Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 14h45 à la préfecture de Banguanou, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion, on comportait des mesures générales comprenant des projets de décret. Des mesures individuelles, des communications et quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministres concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 40,8 milliards de francs CFA, conclu le 18 mai 2020 entre la Banque africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet de renforcement des ouvrages du système électrique et d'accès à l'électricité phase 1. En plus de contribuer globalement au développement des ouvrages du système électrique national, ce financement est spécifiquement destiné à l'extension des réseaux de moyenne tension pour l'électrification de 1 338 localités rurales et la sécurisation de 11 postes de transport d'énergie pour assurer la fourniture continue d'électricité aux populations. L'électrification de ces localités dans le cadre de ce projet permettra de porter à 100% le taux de couverture nationale. Au surplus, notons que de 1994 à 2000, la Côte d'Ivoire n'a connu que 652 localités électrifiées, pendant que de 2001 à 2010, ce ne sont que 879 localités qui l'étaient. Par contre, de 2011 à 2020, 3 452 localités bénéficiaient de l'électricité. Au total, en 2011, le taux de couverture nationale en électrification s'établissait à 33,1%. Fin 2020, nous serons à 79,6%, avec une projection en fin 2025 pour 100%. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté trois décrets portant attribution de permis de recherche minière. Le premier porte attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la société Yams Mining SA dans les départements de Sandégué, d'Abakala et Précro. Et les deux derniers portent attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la société Yams Mining SA dans les départements de Mbayakro et Précro. Ces permis de recherche délivrés pour une durée, ces permis de recherche sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant autorisation de cession de l'opération immobilière village BHCI et de la parcelle de terrain 6 à Abidjan-Bogouté appartenant à la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire en abrégé BHCI. Compte tenu des conclusions des travaux de la Commission bancaire relativement à la gestion de la BHCI, le gouvernement a décidé d'un commun accord avec le repreneur d'annuler l'opération de privatisation de la banque et de reprendre en main le contrôle de l'établissement. A cet effet, de nombreux dirigeants sociaux ont été nommés avec pour mission de mettre en oeuvre des mesures urgentes pour sauvegarder l'exploitation de la banque. Dans cette dynamique, le Conseil d'administration de la banque a décidé de céder des actifs hors exploitation de la BHCI, notamment l'opération immobilière village BHCI et la parcelle de terrain 6 à Abidjan-Bogouté. Conformément à la législation nationale en vigueur en la matière, en particulier la loi du 9 juin 1994 relative à la privatisation des participations et actifs de l'État, ce décret autorise la cession de ces différents actifs immobiliers. Au titre du ministère du Pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la construction de 12 000 TM de capacité de stockage de butam dans le cadre du partenariat entre Petrocy et Sahara International et cela à travers une société dénommée Sahara Petrocy Energy SA dont le capital est réparti comme suit. Petrocy 35% et Sahara International 65%. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret autorisant la prise de participation de Petrocy au capital de la société Sahara Petrocy Energy SA, en abrigé Sapet Energy SA. A la faveur de la politique de vulgarisation de l'utilisation du gaz butam engagée par le gouvernement en vue de freiner la déforestation et de sauvegarder l'environnement, la consommation du gaz butam en Côte d'Ivoire a connu une forte croissance ces dernières années, passant de 114 000 tonnes en 2012 à 180 000 tonnes en 2019. Selon les prévisions, le niveau de consommation atteindra 930 000 tonnes à l'horizon 2030 pour une capacité de stockage globale de 20 000 tonnes. Aussi, pour soutenir cette forte demande, plusieurs investissements ont été réalisés pour accroître les capacités de stockage ainsi que les capacités de production des centres amplisseurs. Dans cet élan, ces deux décrets concourent à mettre en place une nouvelle société de gestion du gaz butane en vue de renforcer les capacités nationales de stockage et de sécuriser l'approvisionnement de notre pays en gaz butane. Cette nouvelle société, dénommée Sapet Energy SA, issue d'une convention de partenariat entre l'entreprise nationale Petrocy Holding et la société Sahara International, aura notamment en charge la construction d'une nouvelle capacité de stockage de 12 000 TM d'un coût global de 23,9 milliards de francs CFA qui, à terme, permettra à notre pays d'augmenter de 60 % ses capacités de stockage de façon à faire passer notre autonomie de consommation de 15 à 27 jours. Les 35 % de participation de Petrocy sont non diluables avec une contribution au financement du projet entièrement porté. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec le ministère concerné, le Conseil a adopté un décret portant plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Compte tenu du contexte socio-économique difficile engendré par la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19, ce décret pris, après avis de la Commission de la concurrence, pour au rouge de trois mois supplémentaires, la mesure de plafonnement des prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile raffinée et de la viande, en vue de faire barrage aux pratiques spéculatives sur ces produits de grande consommation. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Claude Demers, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada près de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abidjan. M. Dindin Waïdin, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie, près de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Dakar, au Sénégal. Au chapitre des communications, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution du programme social du gouvernement en abrégé PSGouvre au 30 juin 2020. La mise en oeuvre du PSGouvre à fin juin 2020 a été marquée par les procédures d'ajustement des modalités d'exécution des activités en lien avec les restrictions imposées par la lutte contre la COVID-19, d'une part, et d'autre part, avec les contraintes techniques liées au nouveau système d'information budgétaire. Ainsi, le programme de facilitation de l'accès à l'eau potable a connu une évolution particulièrement importante avec une amélioration de la production des villes de Thiasalé, de Korogo, Ferkesedougou, et des localités environnantes. S'y ajoutent le renforcement de l'alimentation en eau potable des régions du Gop et de la Maroué, l'augmentation de la production d'eau potable d'Abidjan à partir du champ captant de Riviera Sipim et l'optimisation de la décède en eau potable de Cocody Nord avec l'apport du projet Saint-Viateur C2D. En outre, il est proposé au lancement des deux projets structurants en juin 2020. Ceux-ci portent sur la construction de plateformes en béton armé couvertes de transports et de poses de 40 unités compactes de traitement d'eau potable et sur le renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Boaké à partir du lac de Kossou à Béhomi. Le montant total engagé au cours du premier semestre 2020 s'est établi à 188,6 milliards de francs CFA sur une dotation disponible de 496,2 milliards de francs CFA, y compris le projet à impact rapide des régions, dont les ressources d'un montant de 36,5 milliards de francs CFA ont été mises en place en juin-juillet-août 2020. Le taux d'engagement s'établit à 38 % en prenant en compte les ressources de ce projet et à 41 % sur la base des financements effectivement disponibles à fin juin 2020. Compte tenu des difficultés opérationnelles liées au contexte de crise sanitaire de la COVID-19, ce taux d'engagement reflète l'exécution budgétaire qui a véritablement commencé à partir d'avril 2020. Aussi, avec la reprise des activités consécutives à la levée de la plupart des restrictions par le Conseil national de sécurité du 30 juillet 2020, en lien avec une évolution favorable de la situation sanitaire, les activités liées au PSGouv devraient enregistrer une accélération. Comme il est de tradition, mesdames et messieurs les journalistes, nous réaliserons courant semaine prochaine un focus détaillé sur ce point spécifique de l'ordre du jour de ce Conseil de ministre. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative aux principaux constats et recommandations des audits des entreprises publiques réalisées en 2019. En application de la mesure d'intensification des audits dans les entreprises publiques prises par le gouvernement, 7 entreprises, à savoir l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, la Société de développement des forêts, SAUDEFOR, la Poste de Côte d'Ivoire, PCI, la Société de gestion du grand marché de Trècheville, SGMT, la Société nationale de développement informatique, SNDI, la Société de transports abidjanais, SOTRA, l'Agence de gestion foncière, AGF, ont été auditées en 2019 au titre de l'exercice 2014 à 2018. Les principales conclusions de ces missions d'audit portent sur des questions de stratégie et d'organisation, de comptabilité et de finance, de gestion et de gouvernance. La mise en oeuvre des recommandations issues de ces audits est notamment prise en charge à travers le programme de formation et de sensibilisation des dirigeants sociaux des entreprises publiques sur leur mission et responsabilité de nommer le programme de certification des administrateurs des sociétés publiques en abrégé CASP. Enfin, les divers. Au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le préfet de la région de Morounou a présenté à la demande du chef de l'Etat une communication relative à la situation administrative et socio-économique de la région. Après avoir présenté ses données géographiques et son organisation administrative, le préfet a dressé un état des lieux des activités et des infrastructures socio-économiques de la région avant de souligner les défis auxquels celle-ci est confrontée ainsi que les attentes des populations. Ainsi, défavorisée dans son développement par son ancien rattachement à Dimbocro, la nouvelle région du Morounou créée en 2012 par le président Ouattara a de grands besoins de mise à niveau non-obstant ce qui a été fait depuis 2011. Cette région capitalise aujourd'hui une population estimée à 352 616 habitants. Ainsi, au chapitre des états des lieux, dans le secteur primaire, l'économie de la région repose principalement sur l'agriculture. A cette culture s'ajoutent des spéculations, des nouvelles spéculations telles que l'EVA, le palmier, l'huile et l'anacard. Sur le plan minier, la région du Morounou est la seule région productrice de bauxite de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, l'oppaillage clandestin de l'or constitue un danger pour cette région singulièrement dans le département de Montguanou. Et d'ailleurs, à cet effet, le ministre en charge des Mines a prévu l'ouverture incessamment d'un chantier école qui permettrait d'adresser le sujet, en plus, bien sûr, de la création d'un comité de développement local minier. Sur le plan industriel, par ailleurs, cette région dispose de deux unités de production, l'une spécialisée dans la production du savon et l'autre dans le domaine du bois. Au niveau des infrastructures, au titre de l'électricité, sur 117 villages, 90 villages sont déjà électrifiés et 14 initiatives d'extension de l'électricité sont en cours d'exécution pendant que les 10 autres projets d'extension devraient voir le jour dans le courant de l'année 2021. Au niveau de l'hydrogique, sur un besoin de près de 4 000 m3 d'eau par jour, aujourd'hui, la région du Mourounou n'en dispose que de 2 000. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié l'initiative du ministre en charge de l'hydraulique dans le sens de la création d'une unité de production d'eau potable qui devrait produire l'équivalent des 2 000 m3 d'eau jour attendu et qui, d'ailleurs, cette unité verra son inauguration durant cette visite d'État du président de la République. Et complémentairement, d'ailleurs, à cette initiative très forte, structurante, ce sont 16 châteaux d'eau qui ont été construits dans la région depuis 2011. Et 10 autres châteaux d'eau sont en voie de construction. Ce qui veut dire, en somme, que la problématique de l'eau devrait ainsi trouver une réponse définitive dans cette région. Sur l'ensemble de tous ces différents chantiers et de bien d'autres, le chef de l'État a instruit les ministres sectoriels à l'effet d'accélérer les investissements pour la renaissance de cette région qui fut, il faut le relever, un pôle très important de la boucle du cacao. Mesdames et messieurs, nous en avons ainsi terminé avec le compte-rendu du Conseil de ce jour. Nous nous rendons disponibles pour les différentes questions. D'abord, primairement, commençons par le compte-rendu de ce Conseil et puis ensuite les questions diverses. Je vous remercie. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Ma question est relative à votre divers tout à l'heure sur la région du Moronou. Vous avez fait le point et vous indiquez tout à l'heure que cette région a pris du regard de développement. Vous avez annoncé quelques projets, notamment le col minier et les 2 000 mètres cubes. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en vue et est-ce qu'on peut avoir le montant de ce que l'État projette investi dans la région du Moronou ? Merci, monsieur le ministre. Écoutez, ce qu'il faut relever, c'est qu'une visite d'État va de pair avec l'accélération des investissements en termes de développement dans les différentes localités visitées. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'appétence des populations à accueillir le chef de l'État et le président de la République tient ainsi une promesse faite à cette région de la visiter. Et vous me permettrez de ne pas faire d'annonce en termes de montant et de nature de projet parce que l'exclusivité lui restant parce qu'il doit bientôt faire certaines inaugurations et à la faveur de ces inaugurations et de ces discours, il fera les annonces appropriées. Je vous invite à suivre assidûment son parcours dans la région du Moronou. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Je suis l'assiné d'un certainement de l'agence de presse africaine APA News. Ma question est relative à l'audit de cette entreprise publique. Alors, à part la formation des présidents du conseil d'administration, quel est le contenu de cette audite ? Autrement dit, est-ce que ces entreprises publiques sont-elles bien gérées ? Merci. En fait, la démarche voulue et présentée par le chef de l'État, c'est de montrer la transparence dans la gestion des affaires publiques. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie de façon, je dirais, plutôt exceptionnelle sous sa gouvernance cet exercice qui est régulier. Ce n'est pas la première fois que nous faisons cet exercice. Donc, l'idée étant qu'à terme, par des recommandations très spécifiques, les différents managers de ces différentes entreprises soient amenés à améliorer les actes de gouvernance en leur sein, que ce soit aussi bien les chapitres du point de vue de la gouvernance, les chapitres du point de vue de la gestion comptable, des procédures, etc. Autant d'éléments qui ont été adressés de façon générale et adressés à chacun des managers, que ce soit le conseil de gestion ou bien les directions générales pour qu'elles puissent prendre leurs responsabilités pour assurer quant à la bonne tenue des différentes entreprises à participation de l'État. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais retenez que c'est un exercice de transparence qui vise à booster une meilleure gestion, une meilleure transparence dans la gestion des entreprises à participation de l'État. Merci beaucoup. Merci. Philippe Couon, Afrique Presse. Vous avez fait un point sur le PSGouv. On sait que le fait vous croire en compte en 2019-2020. Vous avez promis de faire un focus sur la question la semaine prochaine. Est-ce que vous reviendrez sur les perspectives de ce PSGouv-là après 2020 ? Merci. Oui, bien sûr. Je vous donnerai plus de détails là-dessus au cours de cette conférence de presse. Mais retenez que le PSGouv avait une vocation, je veux dire, de vivre pendant deux ans. C'était sur la période 2019-2020. Les résultats sont plutôt très satisfaisants en matière d'impact sur le vécu des populations en termes d'apport de la solidarité nationale aux populations les plus défavorisées en termes de contributions très fortes à l'amélioration du vécu des populations les plus éloignées de la capitale. Et donc, nous pouvons être très satisfaits de ce programme. Il y a eu juste un léger ralentissement dû, bien sûr, à la maladie à la COVID-19 dont nous nous souvenons tous. Et nous en ferons une situation comme je vous l'ai promis en deux semaines prochaines. Voilà. D'autres questions sur le Conseil ? Questions diverses. Merci.